Merci beaucoup. Vous voyez que ces présentations étaient extrêmement riches et nécessitaient d'aller au bout. Je vais inviter maintenant Loïc d'Ombreval à nous rejoindre et je vais lui proposer, et c'est un exercice qui est probablement un peu compliqué, de conclure cette conférence annuelle. Si tu veux bien, je vais te laisser le micro et ça conclura le... Bien, merci. Je m'appelle Loïc d'Ombreval, je suis député des Alpes-Maritimes, vétérinaire de formation, espèce en voie de disparition à l'Assemblée nationale, puisque je suis le dernier, mais il y en aura d'autres, j'en suis convaincu. Je voudrais vous dire également que je suis président du groupe d'études de la condition animale à l'Assemblée nationale. C'est un groupe d'études qui accueille une quarantaine de députés de toute opinion politique confondue. Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la majorité à laquelle je fais partie. Je voulais remercier, évidemment, le président Luneau de m'avoir invité. C'est une invitation à laquelle j'ai répondu tout de suite, parce que je sais que les vétérinaires et que les laboratoires pharmaceutiques ou diagnostiques sont le bras armé du bien-être animal. Et donc, tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, au moment où je m'exprime, me conforte dans cette idée que cette notion a été parfaitement prise en compte et que tous les acteurs y travaillent de façon très précise. On ne va pas revenir sur les attentes de la société. Les attentes de la société en matière de bien-être animal, elles ont été un électrochoc pour de nombreux députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition à l'Assemblée nationale, à l'issue des états généreux de l'alimentation, ou plutôt de la loi alimentation, qui tout à coup leur a fait prendre conscience qu'effectivement, c'était un vrai sujet. Je ne suis pas sûr qu'ils en ont été complètement convaincus avant, ce qui est peut-être une question intéressante à se poser quand même, parce qu'on doit normalement représenter les citoyens, mais en tout cas, c'est certain que si ces états généreux de l'alimentation, cette loi alimentation a eu une vertu à l'Assemblée nationale, c'est que certains députés sont venus me voir en me disant « Mais comment se fait-il que j'ai reçu 2500 mails d'associations de protection animale ? Comment se fait-il que je sois insulté sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » C'est à quoi je leur ai répondu que vous avez prévenu. Enfin bon, c'était une anecdote. C'est un sujet qui est compliqué, parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé de production animale et des animaux de compagnie, mais en fait, ce sujet des animaux et du bien-être animal, c'est quatre grandes catégories d'animaux. C'est l'animal de production, bien sûr, on en a parlé. C'est l'animal également de compagnie, on en a parlé également. C'est aussi l'animal d'expérimentation, sur laquelle la France a beaucoup de retard par rapport à d'autres voisins européens. Et puis c'est également l'animal sauvage. Et je fais une petite parenthèse, puisque nous sommes ici à la maison de la chasse. L'animal sauvage, d'ailleurs, qu'il soit en liberté ou en captivité. Et quand il est en liberté, on parle de chasse. Et quand on parle de chasse, on peut aussi parler, parfois, de techniques de chasse, et je le dis de façon très calme, mais de techniques de chasse qui sont probablement des techniques de chasse à faire évoluer, à faire, pourquoi pas, disparaître tout doucement. Un petit peu, il y a la méthode, vous savez, des bouillures de cru. C'est chasse traditionnelle comme la chasse à la glu, méthode non sélective de chasse qui fait qu'aujourd'hui, on attrape des animaux qui sont parfois menacés d'extinction. Parenthèse, fermé, à bon entendeur, salut. De toute façon, très bientôt, un plan sera proposé à Emmanuel Macron, qui prendra des décisions sur cette question. Politiquement, c'est un sujet qui est compliqué, parce que l'animal de compagnie, c'est le ministère de l'Agriculture, l'animal de production, c'est le ministère de l'Agriculture, l'animal sauvage, c'est le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'animal d'expérimentation, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis si on rajoute à tout ça des questions qui ont trait au statut, par exemple, juridique de l'animal, eh bien là, on rentre au ministère de la Justice, et puis si on rajoute à ça des questions d'éducation, parce qu'il est question aussi d'éducation sur cette question de bien-être animal, eh bien là, on rentre dans le ministère de l'Éducation nationale, et puis si on parle, pour finir, par exemple, de la question de l'application de l'arrêté 2011 sur les animaux sauvages en captivité, eh bien là, on est au ministère de l'Intérieur. Et donc tout ça rajoute évidemment beaucoup de complexité à la question du bien-être animal. Le statut de l'animal, question extrêmement importante, au regard de son statut, au regard de son bien-être. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça pourrait durer très très longtemps, je vais essayer d'être très synthétique, mais il faut que vous sachiez, depuis l'amendement Glavani de 2015, qui disait que l'animal est un être doué de sensibilité, eh bien le statut juridique de l'animal est un petit peu en lévitation, ni considéré comme une personne, ni considéré comme une chose, comme un bien, ni personnalité morale, ni personnalité physique, et donc quelque chose qui est probablement encore à définir, et sur lequel des travaux très intéressants sont menés. En dehors de l'animal sauvage, les laboratoires et souvent, et la plupart des vétérinaires sont concernés, tous les laboratoires sont concernés, tous, directement ou indirectement, d'ailleurs, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs. J'attire l'attention du sujet qui concerne la PMSG, qui est un vrai sujet aujourd'hui, qui est probablement un sujet de crise larvée, sur laquelle je me suis d'ailleurs exprimé auprès du président Huneau, je pense qu'il faut que, sur ces questions-là, eh bien, il y ait de véritables engagements des laboratoires pharmaceutiques pour faire en sorte que, aussi bien en ce qui les concerne, en matière de recherche et de développement, mais aussi en ce qui concerne leurs fournisseurs, il y ait une forme de RSE, de responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, qu'ils sentent que ces laboratoires s'engagent sur cette question-là, parce que ça pourrait être un motif de préoccupation, un motif également de crise, mais c'est à transformer probablement en facteur de différenciation. En facteur de différenciation, en facteur de différenciation éthique. Et donc, je vous encourage, d'où je suis, modestement, à participer à cette démarche vertueuse en matière de R&D, de RSE, sur des modèles, notamment des modèles non animaux. Pourquoi pas en allouant un pourcentage de chiffre d'affaires à des alternatives non animales ? Pourquoi pas en créant une fondation qui pourrait collecter des fonds et venir soutenir des projets de recherche qui permettraient, effectivement, de développer des méthodes alternatives ou de remplacement ? Je crois, en tout cas, que c'est collectivement qu'on apportera des réponses à ces attentes de la société et aux attentes, également, de transparence de plus en plus prégnante au sein de cette même société. Je crois que c'est aussi dans le dialogue, dans l'écoute, dans cette même transparence que les choses pourront évoluer. Je me réfère, par exemple, au cas récent des bouchers attaqués par des militantistes extrémistes radicaux et végans. Je ne crois pas du tout que ce soit de cette façon-là qu'on fera avancer le bien-être animal. Je crois que c'est, d'ailleurs, exactement tout le contraire et que, d'une certaine façon, ces militants desservent la cause qu'ils sont censés servir. Je pense qu'il faut, au fond, trouver, comme le disait la philosophe Corinne Pelluchon, qui travaille beaucoup sur ces questions, trouver, avec l'ensemble des parties prenantes, d'où vous faites partie, des accords sur fond de désaccords. Parce qu'effectivement, des désaccords, il y en a de nombreux sur ces questions. Et le vétérinaire, dans ce contexte-là, a un rôle qui est un rôle déterminant, un rôle clé de conviction pour faire passer ces messages. J'insiste là-dessus. Je parle au président des associations représentatives de la profession. Vous avez un rôle, et vous le savez bien, un rôle majeur pour emporter la conviction des éleveurs qui, aujourd'hui, sont en phase de rétraction par rapport à cette question-là. Ils n'en peuvent plus d'entendre parler de bien-être animal, les éleveurs. Ils en ont assez. Alors que, pourtant, je suis absolument convaincu que c'est leur avenir. Pour conclure, je vous dirais que j'ai la conviction que lorsqu'un combat est un combat juste, cela emporte la certitude que ce combat sera un jour victorieux. Ce combat, c'est celui d'un meilleur bien-être animal, d'un meilleur respect de la condition animale comme être vivant, doué de sensibilité, l'amendement Glavani. parce que, et ça a été dit à plusieurs reprises, et je suis particulièrement d'accord avec cette question, c'est-à-dire, probablement, une voie de recherche, le bien-être animal, c'est le bien-être de l'homme. On pourrait en parler très longtemps, c'est une thématique passionnante, c'est celle du One Welfare, qui a donné lieu à une journée complète dans le cadre du Congrès mondial vétérinaire à Barcelone cette année. Je crois que ce bien-être animal, cette côte des animaux, elle est, au fond, le révélateur de notre propre humanité. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup pour cette conclusion et cette interpellation. Je ne vais pas aller plus longuement vous retenir, mais je peux rassurer Loïc D'Ombreval sur le thème et l'interpellation qui a été la sienne. Nous avons des travaux très engagés sur notamment la cartographie des méthodes alternatives aux essais sur les animaux. Nous y travaillons depuis longtemps. On a un groupe de travail qui s'appelle Développement préclinique et clinique et qui a été notamment à l'origine de cette saisine de l'ANSES, qui a cartographié tous les cas qui nous semblent devoir être traités sérieusement. Éric Vandel, tout à l'heure, a cité le cas particulièrement scandaleux des animaux qui ne reçoivent pas de traitement et qu'on est obligé d'aller abattre alors même qu'ils pourraient continuer dans un cycle normal. Et je crois que le ministère de l'Agriculture a sa disposition maintenant cet avis de l'ANSES. Et nous attendons de pouvoir mettre en oeuvre les futures dispositions que l'ANSES a mises en évidence pour régler ce genre de cas. Donc nous y travaillons depuis des années. Nous allons continuer dans ce sens. Et merci de cette interpellation parce que nous allons la reprendre et peut-être communiquer davantage sur ce que nous faisons déjà et probablement aussi sur ce que l'on va faire parce qu'on a d'autres travaux, notamment de cartographie de ces alternatives à l'expérimentation animale. Et je peux témoigner de l'engagement des entreprises qui notamment ont une recherche en France pour aller dans ce sens. Alors, vous aurez, parce qu'on est au Musée de la chasse, mais aussi à la Fondation François Saumer, le directeur de la Fondation nous a laissé des brochures de présentation que vous trouverez. Et vous verrez que ça va au-delà de la simple chasse. Vous avez maintenant un cocktail qui vous attend pour prolonger ces débats. Et je voulais vraiment vous remercier de votre patience. On a débordé un petit peu, mais je pense que ça tenait à la qualité des présentations. Et je voudrais finir par remercier tous les intervenants pour cette conférence annuelle. Merci et à tout de suite au cocktail. Applaudissements Merci. 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 Merci.